Ça va Steph ? Une petite difficulté. Des petits soucis d'épaule ? Ouais, je manque de mobilité. Raconte-moi, comment tu te sens quand tu fais ça ? J'ai une légère douleur qui arrive dans l'épaule et qui m'empêche d'aller vraiment casser mon coude plus vers l'avant pour faire ressortir mes biceps. Est-ce que ça te va si en tant que kinostéo, je te fais un petit bilan, voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça et si je te trouve des solutions ? Eh bien, écoute, je suis là pour ça et merci beaucoup de t'occuper de moi. Donc moi, je suis M. Tonkiné, kiné-ostéopathe. Aujourd'hui, je suis avec Stéphane. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas ? Bien sûr, bonjour. Je m'appelle Stéphane Matala. Je suis IFBB Pro, donc bodybuilder professionnel. Et aujourd'hui, je suis en préparation pour la prestigieuse Mister Olympia. J'ai un petit problème, comme vous l'avez vu, en termes de rotation externe qui m'empêche d'être bon en posing. Et je suis là pour travailler dessus. Merci beaucoup. Et donc, on va regarder. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon œil médical, d'anatomie, de bioméca, essayer de comprendre qu'est-ce qui, toi, te limite aujourd'hui. Moi, quand j'ai un patient, quelque chose au niveau sportif, qu'il soit très impressionnant comme ça, ou M. et Mme, tout le monde qui fait juste un peu de running, quand il y a une problématique, c'est toujours pareil, c'est une sorte d'enquête dans ma tête. Et je me dis, OK, quelqu'un qui est bloqué en mobilité comme ça, donc d'épaule, donc de la gléno-humérale, l'humérus par rapport à l'homoplate, j'ai pas mal de choses qui peuvent expliquer ce blocage. Donc déjà, le premier élément que je vais essayer de comprendre, c'est est-ce que c'est ton articulation en elle-même qui est bloquée ou est-ce que c'est toi qui n'arrives pas à emmener l'épaule ? En fait, est-ce que c'est un problème passif, mécanique, ou est-ce que c'est un problème actif, musculaire ? Et pour ça, très simple, je vais déjà regarder quand c'est moi qui bosse, est-ce que oui ou non, j'arrive à t'emmener plus loin. Toi, tu ressens ce blocage des deux côtés ou surtout à gauche ? Les deux côtés. Les deux côtés, c'est symétrique. Alors, je ne saurais pas déterminer où est la symétrie, mais je dirais que c'est semblable. Ok, parfait. Donc déjà, je vais te demander de te mettre de côté et de me montrer jusqu'où toi, tu es capable d'aller. Parfait. Donc la principale compensation qui va avoir lieu, ça va être de venir creuser au niveau du dos. Tout ce que tu ne vas pas être capable de récupérer ici, tu vas commencer à aller chercher au niveau thoracique. Donc essaie de bien serrer les fessiers et d'engager les abdos. Maintenant, là, on voit bien que tu es au max à ce niveau-là. Tu vas venir relâcher complètement. Essaie de ne plus pousser. Et je regarde si moi, j'arrive à gagner. Ce qu'on voit, c'est que j'arrive un petit peu moins à gagner mécaniquement en degré d'amplitude, mais que très vite, je retrouve sur cette compensation en extension et que pour toi, ça commence très vite à devenir désagréable à mon avis. Oui, c'est le cas. C'est ça. C'est le cas. Donc ça, ça nous donne deux éléments. Un, j'arrive un petit peu à gagner, ce qui veut dire qu'il y a un degré d'amplitude actif que tu vas pouvoir travailler, mais que deux, on arrive à nouveau très vite sur une limitation, mais qui est élastique. Tu as vu que j'avais un petit rebond au niveau de ton articulation et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi parce que soit j'arrive sur une butée dure, 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 mou, comme par exemple qu'on peut des fois avoir sur le coude. Tu vois, le coude, très souvent, tu sens qu'il y a une butée dure, c'est anatomique, c'est l'os qui vient buter contre, on appelle ça l'olécrane, on ne peut pas aller plus loin. Soit c'est mou, comme toi, c'est élastique et dans ce cas-là, c'est de l'amplitude qu'on va devoir gagner. Donc chez toi, en fait, il y a deux axes de travail. Un, ça va être plutôt des étirements ou de la mobilité passive pour assouplir tes structures et je pense qu'on va avoir des tensions musculaires que tu peux imaginer dû à ton entraînement, à ton volume d'entraînement et à ton volume musculaire et de deux, du renfo spécifique. Je ne vais pas te mentir, ce n'est pas le plus rigolo, mais assez efficace qui va te permettre en fait toi-même d'arriver à gagner encore en amplitude. Très bien. Déjà toi, est-ce que tu as des exos que tu as l'habitude de faire pour essayer de gagner sur cette ouverture ? On va déjà regarder ça et puis on va regarder si moi, je peux t'en apporter d'autres. Ok. Alors, j'ai des exos que je fais soit à la poulie ou soit avec un élastique. Pour le premier exos que je fais habituellement avec plus de charge, je vais laisser mon épaule aller en arrière et ensuite, je ramène. Alors, c'est un peu difficile de garder la stabilité du coude, mais généralement, j'essaye de garder la même trajectoire, c'est-à-dire pas baisser le coude, pas de se lever, mais rester stable. Ça, c'est un très bon exos que tu peux faire poser sur, j'imagine, un blanc, développer couché et tu verras être assis, etc. Je vais jouer le rôle pour toi Stéphane aujourd'hui du banc. Voilà, là, j'ai beaucoup plus de stabilité, donc un étirement d'une meilleure qualité. Ouais. Et voilà. Alors ça, c'est un excellent exercice et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, en faisant ça, tu fais du renforcement musculaire excentrique et non compliqué en fin d'amplitude. En fait, qu'est-ce que tu fais, c'est que toi, là où tu manques d'amplitude, c'est en rotation externe. Quand tu fais ça, tu viens activer les muscles rotateurs internes. Et le fait de venir à chaque fois freiner, en fait, tu vas aller chercher lorsqu'ils sont en position étirée, une contraction excentrique. Donc, c'est un muscle qui se contracte tout en s'étirant. Et ça, on sait que c'est extrêmement efficace. Un truc tout simple, par exemple, quelqu'un qui voudrait gagner sur sa longueur disque jambier, ça va être quelqu'un qui va faire du délivre jambes tendues. Il va aller chercher un étirement maximal de ses ischios en contraction excentrique et il va remonter. Donc ça, premièrement, c'est un excellent exercice qui est celui-là actif d'un point de vue de la musculature plutôt antérieure, pectorale, subscapulaire qui fait de la rotation interne. Donc celui-là, très bien. Tu en as un autre ? Celui-là, c'est un très gland classique. Donc, je vais faire de la rotation externe avec un élastique ou à la polypa avec une halter parce que la force gravitationnelle n'est pas très intéressante puisque la tension doit aller sur le côté. Donc, je vais venir là vu que ce n'est pas un mouvement naturel. Je vais essayer de contrôler également mon mouvement. Ok. Alors là, c'est marrant, il y a un peu de tout. De venir travailler ta rotation externe coude au corps avec un élastique, c'est encore pire mais avec une poulie, ce n'est pas mal non plus. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais ? Tu viens faire du renforcement de ton muscle, d'accord ? Déjà, tu n'es pas dans la position qui, toi, tu es le plus utile. Toi, ce dont tu as besoin, c'est de venir gagner ici. Donc déjà, si je devais aller le choisir, je viendrais te faire faire le même exo, soit à l'élastique, soit à la poulie qui serait tendue devant toi pour venir chercher ici. Et ça, ça va être un truc que je vais te donner, ça va être de venir faire du renforcement spécifique en fin d'amplitude. L'inconvénient de l'élastique dans ce type d'exercice qu'on voit très souvent pour renforcer la coiffe postérieure quand on a des problèmes d'épaule, c'est que la force est de tension croissante. Donc plus tu vas y aller, plus il y a de la résistance, alors que d'un point de vue de l'atomie, plus toi, tu vas dans cette amplitude-là, plus tu vas être faible. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'un muscle, plus tu vas le raccourcir, plus il va perdre. On appelle ça la courbe tension longueur. Et quand on se rapporte de la course interne, de la position raccourcie, le muscle est de plus en plus faible. Un exemple, vous allez tous tester, vous vous mettez comme ça derrière votre écran, là mon muscle, ce que j'en mets, il est raccourci. Si j'essaye de plier, je ne peux pas, mon pied descend parce que mon muscle est trop faible et souvent d'ailleurs, ça crampe. Donc venir utiliser un élastique, ce n'est pas idéal parce que lui, il est de plus en plus fort, là où moi, je suis de plus en plus faible. Donc ça répond encore moins à ta problématique. Donc celui-là, pourquoi pas, mais pas du tout à l'élastique, plutôt à la poulie et plutôt dans cette position-là, ce sera encore plus bénéfique pour ta problématique. Ça tombe bien parce que c'était le prochain exo que j'allais présenter. Donc c'était le même mais cette fois ici. Exactement. Et bien celui-là, du coup, il est super. Est-ce que tu en as d'autres ? Non, c'est des seuls que je fais actuellement. Ok. Donc franchement, c'est déjà des très bons exos. On va dire que si on va essayer d'améliorer ça, ça va être de deux manières. Un, de te mettre des étirements passifs purs relativement longs. D'accord ? Parce que là, pour le moment, en fait, tu n'as que de l'actif. Et deuxièmement, du renforcement de son amplitude. Mais je ne te dis pas plus, on va le tester. Très bien. Donc, pour cette problématique, il te faut quand même deux choses. Il te faut un, ce qu'on appelle de l'abduction horizontale et deux, de la rotation externe. Et du coup, pour travailler ça, je vais te demander de venir te mettre le bras complètement posé sur la box et à genoux. Donc là, comme ça, on a par ça la composante d'abduction horizontale. Tu restes à peu près à 90 degrés et là, tu vas venir descendre toi ta poitrine le plus possible vers le sol. Exactement. Est-ce que là, ça tire ? Non, pas encore. Pas énormément. Alors, remonte un petit peu. Remets bien le coude à ce niveau-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la rotation externe en augmentant la hauteur attention, redresse-toi, la hauteur de ta main avec le coussin. Est-ce que ça tire plus ? Là, oui. C'est très intéressant. Ce qu'on a vu, c'est que quand juste il venait plonger vers le bas, il faisait seulement cette ouverture, il n'avait pas de problème. Donc, il a plutôt une bonne abduction horizontale. Par contre, quand j'ai augmenté la hauteur de la main, j'ai majoré sa rotation externe et là, j'ai recréé de la tension. Donc, tu peux relâcher la position. On va le refaire ensemble. Est-ce que tu veux que je mette plus hauteur ou est-ce que tu trouves que ça tire suffisamment ? Alors, on peut rajouter. Tu vas rajouter une. Une ou deux ? Une seule. Donc là, on va rester comme ça pendant au moins une minute. Ok. On est parti. On est sur un étirement passif pur. Donc, il faut quand même que tu laisses du temps à tes tissus. Donc, l'idée, c'est de ne pas venir sur-solliciter en créant des trop gros traumatismes sur la position d'étirement. Donc, plutôt long, mais plutôt léger. Est-ce que ça recrée un petit peu ta tension ? La tension est déjà au maximum. Ok. Il ne faut pas qu'elle soit trop importante, mais tu la gardes encore un peu. Tu la gardes encore 30 secondes. Ça, c'est un truc que tu peux faire sinon avec les deux box. Comme ça, tu fais les deux en même temps. Ok. Et tu relâches doucement. Tu sors de la position. Tu te fredresses. Comment tu te sens ? Très bien. Ok. Là, on va tout de suite profiter de ce gain et tu vas te retester. Oh oui. Là, ça se voit déjà qu'il y a une meilleure rotation. Prends de côté. Et je sens que je compense moins avec le grand dorsal. Et surtout, il y a une moins grosse activation du deltoïde postérieur. Ouais. Et je pense que tu creuses aussi beaucoup moins au niveau du bas du dos. Donc ça, c'était extrêmement intéressant. Tu vois, en fait, toi, ta problématique, c'est de trouver un juste équilibre entre être assez détendu ici et d'être assez fort ici pour pouvoir tenir cette position. Et ça, c'est une problématique qu'on a souvent chez des patients qui ont des douleurs d'épaule. C'est, j'ai en général un bon tonus, une bonne habitude de travailler plutôt ma chaîne antérieure. Les garçons pour faire caricatural qui font beaucoup de bench, beaucoup de déloper-coucher, beaucoup de renfaux de pec, etc. Qui ne font que très peu d'étirements et qui se retrouvent très limités dans la vie quotidienne ici et qui derrière vont avoir des douleurs d'épaule avec ce déséquilibre en fait rotatoire qui manque ici. Donc en fait, toi, la première partie, c'est vraiment d'assouplir ça. Et la deuxième partie, ça va être de renforcer, mais comme on l'a vu tout à l'heure, en fin d'amplitude. D'accord ? Et donc là, tu vas voir, ça va être des exos pas rigolos mais extrêmement efficaces. On va reprendre la position initiale mais on pourra la faire soit dans celle-là si tu as vraiment envie d'enchaîner les deux, soit plutôt allongé sur le ventre quand tu le fais à distance. Tu vas te mettre dans cette position, tu reprends l'étirement et ensuite, je vais te demander ici, main au sol, de venir décoller ta main pendant 10 secondes le plus possible et reposer. En faisant ça, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire du renforcement statique de certains muscles, donc l'aérotateur externe, lorsqu'ils sont en position complètement raccourcis. Et c'est là où justement quand tu fais l'élastique, tu ne peux pas aller bosser parce que c'est trop dur. Tu as enlevé un coussin volontairement pour te laisser un petit peu de marge de manœuvre. Tu reposes le coude, donc là, tu vas me chercher un peu d'étirement mais un peu moins que tout à l'heure et là, on est parti. Tu n'élèves que le poing pendant 10 secondes. Allez, lève, 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 encore, encore, continue, c'est très bien, encore, encore, encore. Allez, lève, 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 c'est bien, c'est bien, continue, 5 secondes. Encore, continue, 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 pousse, 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 et tu reposes. Super. Oh, c'est dur. Ouais, on va le faire juste une deuxième fois et go. Allez, 10 secondes. On y va, on monte, on monte, on monte. Super, Steph, c'est très bien. Allez, lève, 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 encore, encore, continue, 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 c'est top, continue. Allez, 3, 2, 1, et tu reposes. Super. Et tu peux te redresser. Donc là, on ne l'a fait que deux fois. Pourquoi ? Parce que c'est des exercices qui sont très fatigants nerveusement, qui sont très difficiles à tenir. T'as vu, 10 secondes, ça paraît, c'est comme quand on fait du gainage, ça paraît très long. Et que, toi, je sais qu'en ce moment, tu as un gros volume d'entraînement, que tu prépares une compétition bientôt. Donc, je n'ai pas envie de te cramer nerveusement avec ça. Et je te laisserai juste toi, libre cours, de le gérer dans ta programmation, dans tes entraînements, etc. Pour monsieur et madame tout le monde, vous pouvez y aller. Mais là, on est sur un sportif professionnel de haut niveau. Donc, il faut toujours quand même être capable de moduler. Dyssa, qu'est-ce que tu as senti quand tu as fait ça ? Alors, une plus grosse activation et tension du deltoïde postérieur. Ouais. Avec une légère douleur qui commençait à arriver sur la fin du mouvement. La douleur, tu la sentais où ? Uniquement sur le deltoïde postérieur. Parfait. Donc, c'est nickel. Et c'est souvent des os qui peuvent même créer des crampes. Mais en tout cas, le deltoïde postérieur qui est rotateur externe de l'épaule, donc tout à fait cohérent. Est-ce que tu peux refaire le même exercice que tout à l'heure et me dire comment tu te sens ? Alors, il y a un peu de tension dans le deltoïde postérieur dû à l'exercice. Ouais. Mais je sens déjà que l'amplitude de la rotation est meilleure. Trop cool. Parfait. Donc, tu vois, chez toi, il y aurait vraiment deux éléments. Un, étirement passif pur parce que, vous ne pouvez pas le voir, mais moi, je le vois, il y a une tension musculaire qui est logique et normale. Donc ça, ça va te faire du bien. Et deux, du renforcement spécifique en fin d'amplitude que tu peux tout à fait associer. Par contre, si je devais te donner un ordre pour faire tes exercices, commence toujours soit par le passif pur, soit par celui que tu m'as montré d'excentrique parce qu'en fait, en faisant ça, tu vas assouplir les tissus et derrière, du coup, tu vas te renforcer dans cette nouvelle position. Donc tu vois, c'est vraiment dans cette torse qu'il faut le faire. D'abord, je gagne et ensuite, je renforce dans les nouveaux secteurs que je me serai libéré. Très bien. Eh bien, c'est parfaitement clair. Démonstration, explication et mise en pratique. Trop cool. C'est parfait. Bah écoute, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider autant que ça va aider Stéphane. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros pouce bleu. Stéph, si on veut pouvoir te suivre un petit peu tout ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, sur YouTube, Stéphane Matala, mon nom, et sur Instagram, Stéphane.nfc. Ok. Si tu gagnes, tu penseras à moi ? Eh bien, écoute, je viendrai ici même te décrire et récupérer mes cookies. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Achetez un gros pouce bleu. Si vous avez des questions sur tout ça, vous me les mettez dans les commentaires. Et si ce n'est pas le cas, pensez à vous abonner à ma chaîne. Ciao. Ciao.